Hey yo tout le monde c'est Thiobe, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Chris the King 3. On avait conquis dans l'épisode précédent la Francie occidentale que nous avons renommée France. Qui a été renommée toute seule France d'ailleurs. On n'a pas vraiment eu le choix, on n'a pas vraiment eu notre mot à dire. On était en train de voir qu'est-ce qu'on ferait du... De la Baronie de Valois. Donc tout ce qui est Beaumont, Paris, Melun, etc. Un copain maison Cornouaille. Ah mais c'était breton ! Allez. L'amitié breton-normande, elle commence là les gars. Oups. Je vous le dis, l'amitié breton-normande commence là. Ah il est sur le petit royaume de... Ça m'intéresse un petit royaume, c'est où ? Mais c'est où ça ? Non mais vraiment, c'est où ? Ah ça m'intéresse pas. Et toi ? Non, c'était qui l'autre ? J'ai vu qu'il y en avait un qui avait une revendication mais... Castillante. Oh, elle a des revendications d'Asturiel. Intéressant, très intéressant. Une revendication utile. Alors c'est moi qui juge si c'est utile. Alors, non mais là... Solide revendication là. Un à foutre de l'Angleterre pour l'instant. Ouais, ouais, l'Écosse. Non mais je m'en fous de l'Écosse. Vous n'avez pas des trucs genre un peu plus proches ? Euh, ouais. Oh ? Ouah ! Mais ouais, mais là je sais pas quoi faire. J'aimerais bien te donner ta revendication là sur le royaume de France-Y-Oriental mais... Mais y'a rien ! Je peux pas... Je peux pas avec les... Je sais pas les revendications de ma femme. Oh la vache ! Mais y'en a pas qui a eu de revendications par contre. Conte Wolf. Pourquoi je peux pas prendre les revendications de ma femme ? Euh non, pas prisonnier. Poste à l'Aquadien. La partie de ma dynastie, ouais. Attends, quoi ? Elle a pas d'héritier ? Comment ça l'a pas d'héritier ? Wesh. Ah bah non, mais oui euh... Après les revendications, il rend mon gamin, donc en soit euh... Enfin je suppose. Ça devrait le faire plus tard. Euh... J'ai pas vu. C'est la France ici, messieurs, c'est la France. Aïe aïe aïe. Voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme notre revendication ici. Ouais, c'était décompté ici, c'était pas ouf. En Italie, en Italie, en Italie. Ouais, c'est encore ce jeu là. Ouais, non mais lui... Non. Bon, je vais acheter... Demander une revendication au pape. Et il veut pas le salaud. Vous avez déjà... Rendre roi ou empereur, et alors ? Parce que je suis empereur, j'ai pas le droit d'étendre un premier terre. Quoi se délire ? Euh, c'est pas ce que je voulais faire. Attends, je vais regarder quand même. Ils ont que décompté, ils ont que décompté. Autre. Acheter une revendication. Ah, je peux toujours pas. Putain, je suis empereur, et j'ai pas le droit de revendiquer des trucs ? Mais c'est dégueulasse. Bon. Je peux faire une guerre sainte. Je peux faire des guerres saintes. Mais ça m'intéresse pas de suite. Là, je peux faire tout ça de guerre sainte. Là, lui, là. Il a un petit territoire quand même. On verra plus tard. Je peux faire une seule guerre sainte par vie. Donc il va falloir faire ça bien. Navarre, Navarre, Navarre. Ouais, je vais commencer à piquer des territoires de Navarre. Vu qu'apparemment, je peux pas lui récupérer ce territoire d'un coup. Pour qui je fais ça ? Comté de Foix. Oui, 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 il est allié à qui, lui ? Au comté de Bordeaux. Au comté de Bordeaux, il viendra pas t'aider. Il y a intérêt à pas venir t'aider. Alors. On va aller en Navarre. Je vais modifier. Déjà, je vais lui dire, fais des revendications, toi. Tiens, je vais aller revendiquer Luxembourg. Et... Hop, je vais leur donner de tout lever. Au niveau de la Baronie de Toulouse. Ça va fonctionner ? Oui. Ah, j'ai pas tout dispersé ? Ah, merde. Ah, j'avais encore mes troupes. Oh, Sniff a péri dans son sommeil. Bon, bah, j'ai perdu un conseiller qui est mort pendant qu'il est armé. Bon, au moins, ça va. Wouah, il a 26 d'un... Ouais. Mais bon, il me faut un duc. Parce que... Moi, j'ai pas trop le choix. S'ils s'attendent d'avoir un bon poste. À voir un bon poste, je veux dire. Bon. C'est comme ça. Euh... Navarre, Navarre, Navarre. Je sais plus qui c'était. Non, c'était pas toi. C'était le comte Bernard... On a... Attends. Donc le côté... Le comté de Cominge. Voilà. On lève tout. Oh. Tout ça pour le pauvre petit comté de Cominge. Bon. Allez-y tous. Sauf toi. Tu fais fort. J'ai peut-être légèrement fait fort. J'ai oublié que j'avais beaucoup de mercenaires. Ah, mais oui, tiens, d'ailleurs. Bon, les mercenaires. Alors. Hop. Je peux augmenter... Le nombre de régiments. Donc j'ai des zones agres. J'ai de la piétaille. J'ai des piquets. Ça manque de cavalerie. Cavalerie ou archer ? Cavalerie... Ça serait mieux pour poursuivre les... Ouais. Pour poursuivre les troupes ennemies. Hop. Alors, je vais changer la position de stationnement avant. Je vais les envoyer. Je vais les envoyer. Je vais les envoyer. On va vraiment... Hop. Voilà. Eh bien, le bonjour à vous. Eh ouais, ouais. Pas à chaque fois que passer par Bayonne. Là, on est un. Hiru. Hirin. Hirune. Il y a pas un petit roi, là ? Capturé, un petit... Ah, juste un prince. Dommage. Je vois quelques survivants. Pas grand monde. Je peux en souvenir, mais pas maintenant. D'ailleurs, c'est qui ça ? C'est le duc. Ah ouais. Eh, c'est un gamin. Ok, deuxième bataille. Est-ce que je pourrais avoir un meilleur... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Attends, 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 attends. Comment ça m'en va ? Ça a été capturé. Où ça, 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 ça. Hop, hop, hop. Ah oui, ils font leur vie là bas, c'est pas un problème, c'est pas ma guerre. Le prince pépin il a rien du tout à se reprocher, c'est moche. Bon bah va là bas, alors va en Luxembourg voir si le voisin il a pas fait des conneries. Normalement moi, pour une fois c'est rare dans mes parties, je suis irréprochable. Bon ça viendra avec l'âge, il va devenir un peu fou quoi. Chevalier bourgemistre, oh quel enfoiré, comment ça a été tué, mais il a été fait prisonnier. C'est en train de se foutre sur la tronche là. Ça se fout même salement sur la tronche par là bas. Attends, il a quand même pas pris de tous les territoires lui. Si, si. Comment il a pris tous les territoires lui ? On va te calmer un coup toi. Un acte de tyrannie. Oups, j'avais pas vu. Déjà, attends mais ça a été ultra rapide. Il y a une baronie là, il y a une autre ici. Il y en a une autre ici, il y en a une autre, on va aller chercher ici. Paul est adulte. Es-tu un homme Paul ? Change de coupe de cheveux, vraiment ça te va pas là. Je suis fier de voir que mon fils Paul est devenu adulte, administrateur né. Paul est sans surprise allé très loin dans ses études sur la gestion d'un pays. En preuve d'une compréhension approfondie de la finance et de la gestion des finances. Il y a des personnes exprimées à la créativité qui est remarquable dans le traitement de ces questions. Ouais il est correct, il est correct. Ça va, ça va, ça va, ça va, allez hop pute. Il peut se marier, il va falloir lui trouver un bon parti. C'est là où ça va être... C'est là où ça va être plus compliqué là. C'est là où ça va rester. C'est là où ça va être. Catalan. Bologna. Pourquoi je le vois pas ? Il compte pas pourtant sur son emplacement. Peut-être un petit peu, mais je suis pas dans plus de temps que ça. Étrange, étrange. En tous les cas, il n'y a qu'une seule revendication, c'est pas très intéressant. Ah bien, clairement. Ok, j'ai mes mercenaires qui se dissoudent, enfin qu'ils partent. Faudra voir, faudra voir si je vais trouver un bon parti à un mon gamin. C'est mon héritier en plus. J'avais zappé ça. Par contre, ils n'ont fait que deux gosses, trois gosses, quatre gosses, je veux dire... Non, trois même pas, trois. Térible, attends, non. Damien, oui, Damien qui me ressemble beaucoup. Il semble beaucoup à son père, quand même. Quatre gosses, c'est pas énorme, rien. Bon là, c'est pas à 42 ans... Ok, 42 ans ma femme. 43, c'est pas à 42 ans qu'il est conseillé, Ramnulf, Apéry, bon bah zut. Alors déjà... L'avez-vous les mains. Ramnulf, encore ? Non mais attends, c'est ouf. Il vient d'être nid, c'est terrible. Allez, ça va être toi, le comte Ulf est de Cornwell, l'autre il avait qu'à vivre un peu plus longtemps. Il y a des sièges en courant, il y en a cinq en courant. Là, même s'il a les pieds quelque part. Ce sera vite fini. Alors, est-ce que je peux construire quelque chose chez moi ? Mes connaissances sont morts dans les cachots, c'est pas très grave. Attends. Non, c'est une autre. Un poste vacant. Non mais... Alors, il y a un truc avec mon poste de chancelier là. C'est le troisième en un rien de temps. Je vais pas mettre mon prince parce que sinon ça pue. Si je mets mon héritier, je sens qu'il va y passer aussi, on sait pas trop pourquoi. Ça a l'air d'être le poste maudit, je sais pas dire. En plus, il est où, il fait quoi ? Il est à Paris, ayant à Paris. Il y a des trucs qui se passent là. Pas ouf. Trois en peut-être deux, trois mois max ? Bon, c'est en train de se taper dessus en interne. Oui, bon, comme d'hab. Je disais quoi tout à l'heure ? C'est pas 42 ans qu'il y a à Pond d'Agama ? Sucu. Totalement. C'est totalement 42 ans qu'il y a à Pond d'Agama. Toi, ça va être Victoria. Je ne m'y attendais pas. Bienvenue au monde, Victoria. Tu seras très vite marié à un vieux monsieur. Je sais pas, par exemple, on peut te marier au pape ? Ah non. Ça, ça marche pas. Regarde-moi ça. Magnifique, non ? Arranger un mariage. Avec ma petite Victoria. Profus, pourquoi ? Juste parce qu'on n'a pas la même fois ? Le passage est à bas. Que diable est-il arrivé à ma fille Jade ? Elle est toute couverte de bleu. Elle refuse de me dire qu'elle est mise dans cet état. C'est un autre enfant ? Ou est-elle été importunée ? Ou est-elle importunée à un noble au point de l'énerver ? On dirait même qu'elle a peur de son ombre. À moins qu'elle n'ait peur de celle de son agresseur. Elle regarde toujours par-dessus mon épaule, comme si elle restait quelque chose. Lâche ou paranoïaque ? Terrible. Option pour la... Opinion pour la tirante. Ah ouais, non mais lâche. Je perds trois martialités en poisse. Bon après, elle sera envoyée en vieux monsieur, donc c'est pas très grave. Non mais un peu de paranoïa, au moins... On sera moins victime de complot, quoi. Pas de frisse ? Le prince hérité, Damien ? Wopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop des princes héritiers, voilà. Damien qu'est-ce que tu fous ? Arrête, arrête de faire de la merde, Damien. Je te jure que s'il arrive quoi que ce soit mon fils, je t'égorge. J'en ai rien à foutre, je te fais égorger. Je retiens ton nom, Comte Godefroy de Touare. Très bien, je préfère. Je l'aurais fait brûler vif. En tout cas, on a réussi à un siège, 4 pièces d'or. C'est le début de la richesse. Voilà, Cominge et on a capturé l'évêque du duc Casio. On a plus les exigences. Hop, on disperse tout le monde. Et on a gagné un nouveau comté. Chez Toulouse, il est un peu gros là. Ah mais je l'ai récupéré ça. Fonder un ordre sacré. Où ? Fonder un nouvel empire. Oh les deux, ils m'intéressent bien. On va fonder l'empire de France. Réunissons le pays. Vous êtes maintenant empereur. Un pays reforgé. J'ai fait ce que personne d'autre n'aurait pu. J'ai réuni les terres de France, d'Aquitaine et de Bretagne. Tous mes vassaux et prêtres se sont rassemblés devant mon trône. J'ai mérité ce moment à leurs yeux et, plus important, aux yeux de Dieu. Tandis que le pape Eugénius place la couronne sur ma tête, je déclare mon nouvel empire et les représentants du pouvoir spirituel aussi bien que temporels de mon pays venus y assister s'agenouent devant moi. Un empire ? Bon c'est un empire un peu dégueulasse encore. Je sais pas ce que vous en pensez mais bon. on en a un peu partout. Faudrait que je récupère cette partie là, cette partie là, cette partie là. Alors, l'espionnage. La sorcellerie. Bourgemestre de Vermont. Mon vassal. Mon maître espiant. Ah mais non, je suis con. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Où est-il ? Où est-il ? Ici, ok très bien. J'ai pas grand chose. Je vais le faire chanter. Tu es un sorcier Sigbert. Tu es un sorcier Sigbert pardon. Tu es un sorcier Sigbert. Oui on va faire du chantage. Allez retournons dans la carte normale. Je peux pas le faire chanter avec beaucoup de choses. J'aimerais bien me récupérer des territoires là, de ce royaume. Je peux pas jeter des revendications. Je peux pas faire grand chose là. On a le camp de tribunal. Une notification sur le royaume destruit. Oh ! Oh ! Oh ! Carrément le royaume ! Alors attendez ! Ok. Euh... Il est arrivé non c'est ça ? Il est où celui qui a une revendication ? C'est toi là ? Tu m'intéresses toi. Tu vas vite rentrer dans ma cour. Ah ! C'est pas vrai ça. Alors, 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 c'est qui ? C'est qui ? Roi Nunu l'aveugle. Alors, il devient mon espace sale. Ah, c'est intéressant ça, ça c'est très intéressant, voilà. Tu vois, ça, quand ça arrive. Euh... Oh, ça coûte cher ! Je vais attendre un peu, il me faut 1500 de prestige. Effectivement. On pourrait libérer une partie des prisonniers là, parce que là c'est... J'en ai une chie là, je sais pas... Bon, je mets ton machin là, t'es où toi ? Lui, il me rend... Ouais, c'est bon, ok. Et toi ? Tu es un lonturière sans terre ? Non, bon bah ça m'intéresse pas. Normir l'opaque. Servo croate. Non, ça ne m'intéresse pas. Et lui ? Ça ne m'intéresse pas non plus, ok. Un texte sacré. Alors que je me promène au marché, une marchande m'interpelle. Pour me dire qu'elle a quelque chose qui va susciter mon intérêt. L'odeur des herbes séchées et des teintures étrangères envahit mon sens lorsque je m'approche de l'échappement. La marchande fouille dans sa collection de volumes poussiéreux et autres trésors. Après quelques instants, elle en sort enfin... Elle en sort un vieux livre et insiste sur le fait que j'en ai besoin pour ce qui est à venir. Recevez un livre comme artefact. Oui, c'est une bonne dépense. Je sais pas ce que c'est. Prière pour la foi catholique. Piété mensuelle, prestige. Coût de construction d'un bâtiment au moins 2% au niveau religieux. Oh, c'est pas mal. Alors que je range mon prière pour la foi catholique. Mon prière pour la foi catholique. Un morceau de parchemin tombe. Il contient des instructions d'une pratique appelée bibelomancie qui consiste à deviner la destinée d'appartir d'un passage du livre. Il me suffit d'ouvrir ce texte à un endroit aléatoire et de le lire. Le premier, c'est fatidique sur lequel mes yeux tombent. Je cède à la tentation. Un texte sacré, une lecteur fatidique. Je suis les instructions à la lettre et choisis un passage au hasard dans le texte. Récément d'appassence, j'ouvre les yeux et dit La peur et la mort de l'esprit. Un lâche meurt mille petites morts. Mais un homme courageux ne meurt qu'une fois. Que dois-je en conclure ? La peur et la petite mort qui mènent à l'endentissement. Fascinant, cela mérite des recherches plus approfondies. C'est ici. HLG100, mode de vidéo audition, ok un upsy. En ticker, je devrais acheter un coup d'oeil. Heuuuuh... Faudrait faire ça. Très bien, c'était intéressant une lecture très intéressante. Un texte sacré, rien à craindre. J'ai enfin compris le passage mystérieux pour prière de la foi catholique. Je me sens beaucoup plus sage. Le fil du destin m'appartient plus clairement. La peur peut bien être que la mort de l'esprit. Mais j'ai affronté la mienne. Ok. Hop, alors atout disponible déjà. Santé de fer, résistance à maladie, fécondité plus 30% et bonus énorme de santé. Ça c'est très fort. Et regardez ce qu'on a débloqué. Ah j'ai rien trouvé sur lui. Alors déjà. Alors j'y viendrai, mais le truc c'est que j'ai rien trouvé sur lui. Donc euh... Je vais filer le duché à quelqu'un. Je vais filer le duché à... Putain je peux que le filer à lui. Oh terrible. Bon, comté de Vermandois. Allez allez, je vais filer le duché. Là j'ai pas le choix. Euh... Donc duché de Valois, accordé à comté de Vermandois. Comment il s'appelle ? Quoi ? Quoi ? Attendez, 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 attendez. Une chose à la fois, une chose à la fois. J'ai oublié son nom. Oui, prince machin truc super vieux là. Euh... Faut que je loupe hein. Il est là. Alors non, par contre, je vais pas te donner ça. Faut pas déconner. Enfin... Quand même. Tu vas juste garder le duché. Voilà. Et ça je garde. Ensuite, pourquoi j'ai dû créer le duché de Mayork ? Quoi ? Oh, il y en a un qui a hériter. Oh, il y en a un qui a hériter, dis. On a récupéré Alger, c'est bien ça. Pour le coup, on a un petit peu d'avance. Ben joué à toi euh... Le duc Midon de Barcelone, dit. Très bien joué à toi. Ben je vais te... Je vais te donner le... Le comté, tu l'as mérité hein. Duc machin de Barcelone ? Ouais, ouais, ouais. T'as clairement mérité hein. Écoute. J'ai rien à dire. Bah... Ah si je l'ai vu, attendez. Euh... Duc Miron de Barcelone. Voilà. Et bah... Chapeau bas. Franchement. Chapeau bas. Et on va pouvoir enfin... Je peux lui proposer la vassalité ? Il l'acceptera pas. Je peux lui proposer la vassalité ? Il ne l'acceptera clairement pas. Bon. Au cas où. Problem destrui. Bonjour à toi. On lève le tout. Au cas où on a de quoi recruter quelques... Quelques... Il y a quelques... mercenaires. Pas non plus des masses. Attendez, il y a une grille là. Oh là qu'est-ce qu'on a fait sécession ? Et au même moment ? Mais venez, mais faites la paix. Faites la paix les gars. Ah non, je peux pas le faire la paix que avec lui. Dommage. Bon. Hélas pour vous, je vais devoir aller chercher... Direct Territoire là. Et on fera la résolution de ce conflit. pour le prochain... Lors du prochain épisode. Donc je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode, la conquête de l'Asturi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiob. Ciao.